M. Côté, quand on regarde les commentaires de Pierre Moreau hier, on a l'impression que, finalement, il y a des pistes de solutions qui semblent se dessiner. Quelle est la lecture que vous en faites de la rencontre? Bon, première chose de dire, la rencontre a été assez ouverte. On a eu un bon dialogue avec le premier ministre et avec le ministre Moreau. On a fait un petit pas en avant, je dirais. En fait, on aurait souhaité parler de l'ensemble des dossiers de développement régional et de la disparité qu'on constate entre les incitatifs qui sont offerts au Grand Centre versus le peu d'incitatifs qui sont offerts aux régions du Québec. On n'est pas trop tombé dans cette dynamique-là parce qu'on avait vraiment un dialogue à réétablir. Donc, on s'est attardé beaucoup sur la notion de développement régional et la notion de région comme telle. Puis, ce qui est positif, ce qui est un pas en avant, c'est que, maintenant, le ministre s'est engagé à collaborer ou à reconnaître officiellement une instance de concentration régionale. Parce que, jusqu'à maintenant, ce qu'il nous disait, il dit, moi, je travaille juste avec les MRC au niveau du développement régional, point à la ligne. Si les régions veulent se créer une nouvelle instance de développement de concentration régionale, qu'ils le fassent, moi, je ne travaillerai pas avec eux autres. C'est le message qu'on recevait de sa part. Mais, maintenant, ils nous disent, si c'est le désir des MRC que je travaille directement avec l'essence de concentration, je vais le faire. Donc, c'est une belle avancée quant à nous. Et c'est vraiment positif. Il va rester à nous comme région, si on souhaite, si nos préfets et nos MRC souhaitent continuer de travailler ensemble, main à la main, en se concertant, vraiment en travaillant sur des dossiers régionaux ensemble. Il va nous rester à se bâtir une nouvelle essence de concentration de développement régional. et a demandé au ministre de la reconnaître, mais vraiment, on a fait une grosse avancée hier sur ce volet-là en particulier. Par contre, il n'y a pas de nouvel argent au rendez-vous. Et l'argent, de toute manière, se négocie d'un accord d'impact fiscal entre le Québec et les unions municipales. Et ce sera bientôt l'heure des prochaines négociations. Puis, on espère, en tout cas, de notre côté, on fait beaucoup de pression sur l'union des municipalités du Québec et sur la Fédération québécoise des municipalités pour qu'il négocie à la hausse les budgets de développement régional qui viennent d'être amputés de 80 millions. OK. Mais si j'ai bien compris les propos du ministre Moreau, puis vous me corrigerez, l'argent va être quand même versé aux MRC et ce sera, comme par exemple ici en Gaspésie, aux cinq MRC, aux cinq préfets, et les gens des autres milieux de gouvernance de s'asseoir et de trouver une façon de financer la nouvelle structure. À la base, c'est supposé être ça. Par contre, si le ministre a en main, par exemple pour la région Gaspésie-les-Îles, s'il a en main des résolutions des six municipalités, des six MRC, pardon, j'écris les îles dans le décor, s'il y a une résolution des six MRC qui dit, qui forment une nouvelle instance régionale, puis que le financement passe par cette instance régionale-là, le ministre pourrait envoyer le cycle directement à cette instance-là. Là, c'est de la petite mécanique administrative qui reste toujours à régler, mais de toute façon, global, c'était nos discussions. C'est que le ministre a toujours la volonté de travailler à la base avec les MRC, donc par défaut, travailler avec les MRC, mais si les MRC, unanimement, le souhaitent, le ministre pourrait travailler avec une instance régionale et travailler directement via l'instance régionale. Par contre, il n'y aura pas de financement additionnel et on va devoir vivre avec les sous qui nous sont offerts. Présentement, les sous offerts, c'est 100 millions à l'échelle du Québec, le Fonds de développement des territoires, c'est une coupure de 80 millions par rapport à l'année passée, donc une coupure de plus que de la moitié. Par contre, il y a un nouveau pacte fiscal qui va être en négociation et on espère que ce montant de 100 millions-là du Fonds de développement des territoires va être rehaussé et les Allemands se rendent le plus proche possible de ce qu'on avait auparavant. Ce que vous savez, c'est avec de l'argent qu'on fait rouler notre colonie, c'est avec de l'argent qu'on fait du développement. Moins on aura d'argent, moins on va faire du développement. Est-ce qu'en février, il devait y avoir une rencontre pour mettre la table sur une CRE 2.0, appelons ça comme ça pour l'instant, mais ça avait été retardé. Est-ce qu'avec les nouvelles que le ministre Moreau vous a données hier, on enclenche le processus pour la CRE 2.0? Malheureusement, je ne peux pas parler au nom des préfets. C'est une décision qui va revenir à la table des préfets. Et je comprends, parce que j'ai quand même les oreilles assez ouvertes sur le milieu, je comprends qu'il y a une certaine volonté de la part des préfets de rebâtir quelque chose. Mais présentement, ce que j'en comprends, c'est que présentement, ils vont mettre leurs efforts principalement sur la dissolution, la liquidation de la CRE et ensuite, la volonté va être de rebâtir quelque chose. Donc, évidemment, il y a 24 heures dans une journée, on n'a pas le temps de tout faire. Et je pense que les préfets vont être étape par étape. C'est ce que j'en comprends. Par contre, je comprends qu'il y a une volonté de rebâtir quelque chose après. La forme sera évidemment à discuter. Moi, en tout cas, j'ai toujours la politique de la main tendue. Même si je ne suis pas préfet, j'ai quand même une certaine expérience en développement régional. J'ai toujours la main tendue pour aider les préfets à rebâtir quelque chose. Et personnellement, j'y crois. Moi, je crois toujours que l'union fait la force. Je crois toujours que c'est meilleur de travailler ensemble plutôt que de se diviser. La division intermunicipale ou inter-MRC, ça ne sert à rien. On est toujours mieux de travailler ensemble sur les sujets qui nous rassemblent. Et dans cette optique-là, je fais toujours ma collaboration aux préfets. Pour travailler ensemble, il n'y a aucun problème là-dessus. M. Côté, il y avait une séance de registre mardi à propos du fameux règlement dans le dossier des bouts de fausses sceptiques. 309 signatures se sont présentées contre le règlement d'emprunt, même s'il s'en prenait 467. Il y a quand même un message qui est envoyé sur ce dossier-là. Effectivement, on prend acte du message qu'on reçoit. Et le message, je le vois à deux niveaux présentement. On va en discuter au prochain conseil municipal pour s'assurer qu'on conserve la même orientation. On va voir si ce nombre de signatures-là peut changer d'orientation du conseil. Je dois en parler au conseil en premier. Parce que je vais vous dire que moi, ce que je reçois comme message, je le reçois à deux niveaux. Premièrement, sur le fond du dossier, c'est clair qu'il y a une certaine opposition au fond du dossier. Et évidemment, ce n'est pas indépendant au fait qu'il y a une entrepreneur privée qui a fait une grosse campagne médiatique là-dessus et tout ça, et que ça a incité beaucoup de gens à aller signer. Puis si on comprend les impacts sur l'entrepreneur privé, je ne reviendrai pas là-dessus. C'est clair qu'il y a des impacts. C'est clair qu'on ne prend jamais des décisions comme telles, comme celle-ci de la gaieté de cœur, quand on sait que ça peut avoir un impact sur un entrepreneur de chez nous. Ça, c'est clair. On avait laissé la chance aux coureurs avant, mais j'ai eu un appel d'offres fait au privé qui a été plus concluant. Mais ça, je ferme la boucle là-dessus. Le deuxième message que je reçois, le premier, c'est sur le fond du dossier, le deuxième message, c'est sur les communications. Ce qu'on a réalisé très, très, très rapidement, c'est qu'il y avait beaucoup d'anglophones qui étaient venus signer le registre, et ça m'a fait penser rapidement que les efforts de communication, particulièrement au niveau de la communauté anglophone, honnêtement, j'en assume la responsabilité, j'en assume le blâme, on n'a pas été optimaux, disons, dans nos efforts de communication auprès de la communauté anglophone en particulier. Même de la communauté francophone, oui, on a fait beaucoup d'entrevues avec les médias, mais ce n'est pas tout le monde qui écoute tous les bulletins de nouvelles. Oui, on a envoyé un avis avec le compte de temps, mais peut-être qu'il n'était pas assez vulgarisé, peut-être qu'il y avait un effort supplémentaire à faire à ce niveau-là. Puis oui, c'était une page complète recto-verso, en mode question-réponse, qui avait beaucoup de stocks là-dedans, mais c'était peut-être pas assez clair. Donc, moi, je reçois le message qu'au niveau des communications, on avait peut-être un effort supplémentaire à faire, autant dans la communauté francophone, puis encore plus même dans la communauté anglophone, puis peut-être que ça aurait permis que les gens comprennent mieux le seul vers quoi on s'en allait, puis les gens auraient eu l'information juste, puis ça aurait peut-être répondu justement à plus et plus de questions des gens, puis on aurait peut-être du moins de signataires à ce moment-là. Fait que je reçois ces messages-là, honnêtement, puis je les reçois de façon constructive aussi. Fait que la prochaine étape, si on en discute à la prochaine régie du conseil municipal, en discussion privée, et on verra si on garde la même orientation ou si on ajuste l'orientation en fonction de ça. Mais voilà, c'est le message qu'on reçoit. Dernier dossier, M. Côté. Le groupe Ensemble pour l'Avenir durable du Grand Gaspé s'inquiète de savoir que la ville de Gaspé, les élus songent à accepter les bouts de forage de Petrolia ou de Junex, aussi de l'enfouissement sanitaire, sans avis public, sans avis scientifique aussi. Est-ce que vous partagez cette inquiétude-là? Écoutez, c'est sûr que quand on reçoit des matériaux de ce type-là dans un lieu d'enfouissement technique comme le nôtre, c'est sûr qu'on a toujours des questions et des préoccupations, puis on n'a pas toujours toute la fine expertise pour savoir comment traiter ces matériaux-là. Présentement, ce qu'on fait, et d'ailleurs, le dossier n'est pas traité par la ville de Gaspé, c'est qu'il y a une région intermunicipale de traitement des matériaux individuels de la Gaspésie qui existe, sur laquelle la ville est, et c'est cette région-là qui a la gestion de notre LED. Donc, on travaille au niveau, avec notre région intermunicipale, ça c'est clair, qu'on travaille avec le ministère de l'Environnement également, qui détient davantage d'expertise pour nous qu'accompagner là-dedans. Parce qu'il y a des règlements sur des matières dangereuses, des règlements sur tout sort de trucs, plein de trucs réglementaires, et on a un coup de pouce de part du ministère pour savoir qu'est-ce qu'on peut recevoir et traiter de façon sécuritaire au LED et qu'est-ce qu'on ne peut pas recevoir ni traiter de façon sécuritaire au LED et qui devrait être traité dans des sites plus spécialisés à l'extérieur. Écoutez, c'est comme ça qu'on travaille plaisantement et c'est clair qu'on ne viendra pas mettre en péril la sécurité de la population pour du traitement de bouts de forêt. Ça c'est clair. Ce qu'on peut recevoir au LED et des états contaminés, on peut en traiter au LED, les états contaminés au hydrocarbures, ça peut se traiter, tout dépendant de plein, plein, plein de paramètres. Je n'ai pas la fin d'expertise pointue pour tout vous donner les détails là-dessus. Des fois, il y a des questions de métaux lourds et de ci et de ça. C'est assez complexe. Ce qu'on peut recevoir et qu'on est capable de traiter au LED, on peut le prendre, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on ne peut pas traiter, ce qu'on ne peut pas recevoir, il devrait être envoyé à l'extérieur suivant plein de paramètres. C'est comme ça qu'on travaille. On travaille en collaboration avec le ministère de l'Environnement là-dessus. La collaboration jusqu'à présent est très bonne. C'est la façon d'aborder le dossier. Mais c'est clair qu'on est vigilants là-dessus. C'est clair qu'on ne mettra jamais, jamais, jamais en péril la sécurité de la population, la sécurité de notre environnement et la qualité de traitement aussi de notre LED qui doit traiter d'autres choses que des bouchoirages. Il y a plein de stades qui rentrent là. Il faut que ce soit traité de façon responsable aussi. C'est là-dessus qu'on travaille. On va de même jusqu'à réclamer un BAP spécifique pour gasper sur cette question-là. Est-ce qu'on peut aller jusqu'aussi loin? Pour la question des bouts de forage, un BAP, écoutez, la question peut se poser. Je n'ai pas la réponse actuellement. Comme je vous disais, je n'ai pas nécessairement toute la fin de expertise personnellement pour y répondre. Ce sont des questions qui peuvent être regardées. Écoutez, ça peut être adressé aux bonnes personnes aussi. Je ne suis pas le ministère de l'Environnement, la Ville non plus, puis la région intermunicipale non plus. Puis un BAP, ça se demande à ce ministère-là. Peut-être le comité peut adresser cette demande-là. Pour nous autres, c'est sûr que si on a des éléments qui nous disent qu'il faudrait avoir un BAP, écoutez, on appuiera cette demande-là à ce moment-là. Pour l'instant, ce n'est pas de l'information que j'ai en main. Si on parle de l'ensemble du dossier d'affilié à des hydrocarbures, c'est clair qu'avant de passer en phase d'exploitation ou avant d'aller trop loin dans ce dossier-là, c'est clair, quant à moi, qu'un BAP devrait être envisagé. D'ailleurs, je pense que c'était la volonté à la fois du gouvernement et à la fois des industriels aussi de regarder avant le BAP pour s'assurer qu'elles font rassurer la population. Un BAP, son rôle, c'est d'encadrer ce développement-là, de rassurer la population, de s'assurer qu'une certaine acceptabilité sociale et que les règles environnementales sont au rendez-vous. Dans ce temps-là, d'être en place dans les gros dossiers industriels de ce type-là, c'est clair qu'il faut se baquer mur à mur, comme on dit. Puis, évidemment, on est plus couverts à la tenue de l'ADAP à ce moment-là. Merci, M. Gauthier. Merci à vous.